Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous transmettre le message que notre cher archange Michael m'a laissé pour nous tous. C'est un message d'encouragement à nous mettre à l'action pour construire nos destins qui sont voués à prendre un virage bien sûr que l'on ressent tous de plus en plus consciemment. Voilà ce qu'il nous dit. Très chers amis et frères éternels, c'est toujours avec beaucoup de joie que je viens m'adresser à vous tous. L'heure est à la réaction et à l'action qu'il y a à déclencher en vous, dans votre individualité, pour renforcer les groupes. Les fréquences de la Terre sont à votre disposition pour œuvrer et vous permettre de faire émerger vos lumières. Aujourd'hui, les temps vous ouvrent la voie de la réalisation et de votre ascension. Nous savons que dans vos esprits, c'est une période qui a assez duré et que vous vous essoufflez de ressentir de la déprime, de ressentir le doute, de vivre la déstructuration de vos repères. Toutes ces émotions vous mènent au désemparement et à la sensation d'inertie. Lorsque je vous parle d'inertie, c'est de l'endormissement de ce que vous êtes, avec des absences de ressenti, de motivation, d'inspiration. Le désemparement vous pousse à douter de vous et de vos capacités. Et de ce fait, l'avenir vous semble flou. Eh bien, je vous le rappelle, ces états sont ceux vous menant à votre métamorphose. Avec du temps et de la patience, de l'amour, vous devrez vous affirmer. Et cette énergie d'affirmation de vous commence-t-il à présent. Ne restez plus les bras ballants dans la résignation de répondre aux décisions contradictoires que l'on vous impose pour mieux vous étourdir et vous rendre malléables. Il vous faudra positionner vos idées, vos pensées et agir avec vos convictions. L'action est nécessaire pour le changement. Pour cela, il ne faudra plus avoir peur ou être dans le scrupule de sortir de la basse énergie dans laquelle on tente de vous mettre en ce moment. Vous êtes aujourd'hui bien plus fort et apte que vous ne le pensez et agir pour vous-même. Cela est tout indiqué. Bien sûr, il vous faudra beaucoup de régularité et de foi pour chaque jour monter vos vibrations de plus en plus haut. Méditez pour mieux écouter le choix de vos âmes. Faites leur confiance. Elles savent ce qui est bon pour vous. Priez pour vous rapprocher de vos capacités vibratoires. Agissez et imposez-vous en groupe et dans l'individualité et montrez à la noirceur abyssale de l'ombre combien vos âmes peuvent s'allier et se soulever par la volonté de faire régner la lumière éblouissante de la justice et de la vérité. À présent, nous vous proposons d'être clair avec vous-même et de déceler la peur ou les peurs qui peuvent encore vous mutiler dans vos actions pour exprimer vos réalités. La manipulation ne peut plus régner en force. Ce sont vos pensées, vos convictions et vos volontés qui vous permettront de reprendre le dessus. Ce que nous vous suggérons n'est pas d'entrer dans la colère ou la violence. Bien au contraire. Nous espérons que vous rassemblerez toutes vos forces et vous rendre souverains de vos besoins et de ce qui vous semble juste de vivre maintenant. Nous vous encourageons à agir avec fermeté, courage et beaucoup d'amour pour vous-même. Vous méritez le meilleur pour vous réaliser. La source vous met sa guidance à disposition. Il suffit de la demander. La fusion de vos lumières rassemblées vous soutiendra avec le sens réel de ce que vous êtes enfin. Vous n'êtes pas venu pour subir. Vous êtes ici pour remettre en phase en alignement vos moi supérieurs, vos pensées, vos cœurs en équilibre parfait. C'est le moment de vous laisser porter et pousser vers la gloire des ambassadeurs de lumière que vous êtes depuis toujours. Ressentez la connexion entre vous par ce souffle divin qui traverse chacun de vos cœurs et par la lumière qui relie vos âmes. Ne vous regardez plus en ennemis malgré et quelles que soient vos différences la sélectivité et le jugement ne sont que l'expression de la peur de souffrir d'être déçu ou bien de vous tromper de voix ou peut-être même de décevoir. Vous souffrez encore des résidus de vos vies antérieures où vous avez appris à vous battre à vous défendre pour survivre. C'est le moment. C'est le moment d'encore vous libérer de tout ce qui a été difficile et lourd dans ces incarnations. ainsi que dans celles ici présentes. Il vous suffit d'identifier ce qui vous semble caché en vous. Faites-vous confiance. La liberté totale s'installera au fur et à mesure de vos allègements. La liberté retrouvée vous vibrerez l'amour qui ouvre toutes les portes de l'existence de vos engagements spirituels dans votre matière. Mais pour cela je le répète vous devrez vous positionner agir remettre la justice en chacun de vous pour créer le basculement. Surtout tenter de ne pas vous isoler tenter de retrouver vos familles d'âmes de sang C'est l'appel du déjà-vu déjà-connu dans les sphères célestes qui vous permettra de les identifier. Laissez-vous guider et vous saurez vous rassembler. Quitter les conditions connues jusqu'à présent est la plus haute et puissante mission de toute l'existence de vos âmes. Prenez-en conscience. vous êtes puissant vous êtes lumière vous êtes justice vous êtes amour vous êtes la respiration de tout l'univers ne le cachez plus et ne l'oubliez plus jamais. Nous vous soutenons et nous pourrons vous aider activement lorsque vous déclencherez le basculement. Rapprochez-vous de nous pour nous ouvrir le voile qui a été mis insidieusement depuis des siècles entre nous. Ce voile sombre vous a coupé à la connexion de nos présences. Travaillez activement pour vous reconnecter à vos sens à vos lumières à vos forces intérieures et enfin ressentir physiquement nos présences pour nous voir d'une manière ou d'une autre. Vous en êtes tous capables. c'est un grand effort sur vous que nous vous demandons nous le savons mais si vous apprenez à laisser s'envoler votre mental qui sera possible tout sera possible. Il est primordial d'y arriver pour collaborer plus puissamment ensemble unis pour l'éternité. Nous sommes tous frères quelle que soit la dimension que nous investissons nous sommes tous là pour rétablir cet équilibre trop longtemps détruit par le sombre. Nous souhaitons que mon intervention auprès de vous soit celle qui vous ramènera sur le chemin de lumière que vous voulez tant atteindre. Je le dis à nouveau ce chemin-là ne sera possible que si vous sublimez la force de vos cœurs avec un esprit positif et vos corps debout prêts à diffuser le chant de vos âmes dans l'univers. La réunion de ces chants qui n'en fera qu'un créera des échos vibratoires de lumière qui s'imposeront au fil du soutien et de la foi que vous développerez entre vous. votre chère Terre Gaïa vous aide également à faire vibrer vos corps pour mieux avancer. Elle vous offre chaque jour le moyen de vous élancer en vous connectant à elle. N'attendez plus que tout se rétablisse par magie de l'Esprit Saint. Soyez sa représentation sa force sa bonté sa beauté sa volonté. Soyez vous-même l'Esprit Saint qui acte et fait sonner le glas de tout ce qui a été mis en place depuis longtemps pour vous soumettre. Il ne peut y avoir de gloire sans souffrance et sans effort pour l'anihiler. Rassurez-vous, nous vous soutiendrons éternellement parce que nous souhaitons relever vos âmes volontaires à rétablir vos états de guerriers méritants aux joyaux de lumière placés au centre de vos poitrines. Ce joyau indestructible restera le lien qui jamais ne pourra se rompre. Nous sommes en vous et vous resterez une partie de nous quoi qu'il se passe. Restez humble, aimant, juste et respectez votre liberté en la gagnant. Soulevez vos puissantes capacités et réveillez-les à la création de ce monde meilleur en équilibre. Je dis bien en équilibre. Il impose alors de savoir et pouvoir doser l'ombre et la lumière partout autour de vous et en vous pour le maintenir. Nous vous saluons en toute confiance. que vous saurez perdre, abandonner, oublier vos valeurs anciennes qui n'ont plus le même sens qu'auparavant pour atteindre l'ascension. C'est un événement aussi joyeux qu'une naissance. Naissez et enfin soyez. l'aise. 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 L'aise.